C'est bon les tournesols les filles? Est-ce que c'est bon les tournesols? C'est certain que c'est bon les tournesols. C'est plein de fer, pas de produits chimiques. Ça, ça a été une belle découverte cette année. Les tournesols, on en a des provisions pour nous. Je vous montrerai, que j'ai fait sécher puis déshydrater. Puis les balances, j'en donne aux chèvres, j'en donne aux poules. Les cailles, c'est trop gros. Mais pour le reste, ça va. On en a gaspillé beaucoup, parce que dans tout ce qu'on avait à faire cette année, on en a laissé dehors, qui ont pogné l'humidité. On ne les a pas rentrés assez vite pour les sécher, puis en même temps, on a eu un petit problème de souris dans le bâtiment. Je ne voulais pas les rentrer puis attirer encore plus de souris. Mais pour l'année prochaine, on va trouver une façon de les suspendre pour les faire sécher, puis de les enfermer dans des bacs, dans des barils. Puis ça va faire une partie de leur nourriture pour l'automne, en tout cas, jusqu'à une partie de l'hiver, là, parce que quand on leur donne 2-3 fleurs de tournesol comme ça, on n'a pas besoin de donner autant de grains. Puis ils sortent encore dehors, fait qu'ils vont quand même encore chercher des protéines à l'extérieur, ça gratte. Ça mange de la verdure qu'ils peuvent voir. Ça peut te faire le temps quand même jusqu'à un certain niveau, hein? Hein, mon gros? Fait que c'est merveilleux. Fait que ça fait partie des apprentissages qu'on a fait cette année. L'année prochaine, j'essaie d'en semer encore plus. Plus tôt. Comme ça, on va avoir le temps de les faire sécher vraiment dehors, peut-être suspendues à la corde à linge. Je ne sais pas comment, là. On va trouver une façon. Gros loulou. Viens ici, gros loulou. Important à la ferme aussi, un chat qui est capable de chasser. Donc, idéalement, qu'il n'y ait pas dégriffé. Nous, on lui a mis un petit collier à la puce, là, puis à tic. On lui donne à manger. C'est de la nourriture extrait pour les chats de ferme. Fait que c'est pas une nourriture qui est trop riche, mais assez pour son besoin. Son poil est beau. Il est magnifique. Mais ça va lui permettre de quand même continuer de chasser, d'avoir le goût de chasser. Besoin de ça. Et on passe du bon temps avec nos petits bébés. Boing, boing, boing. J'ai cessé de mettre la balle de foin ici dans l'allée. Parce que nos bébés, ils mangent. Ils sortaient ici. J'amenais la balle de foin ici. Fait que là, ma grosse, ça mangeait à volonté. J'en donnais aux autres. Puis avant d'avoir des bébés, ça fonctionnait bien. Sauf que depuis que j'ai les bébés, bien, ils sautaient dedans. Ils en mettaient partout. Et ils urinaient dedans, en plus. Fait que j'avais beaucoup de gaspillage. Fait qu'à la place, j'ai recommencé à laisser mon foin dans le hangar. Dans le rangement à foin. Je suis désolée, je vais allumer la lumière. Bon, on voit beaucoup de poussière, là. Mais c'est normal, c'est du foin. Donc, j'y ai mis toute une belle de foin ici, que je rouvre. Puis je leur donne en galette. Les bébés, ils me font pas mal moins de dégâts. Sauf quand ils viennent s'amuser, quand je suis là. On vient jouer dans le garde-manger. Bien oui, toi. Petit tannant. Venez-vous-en, les gars. Venez-vous-en. Donc, beaucoup moins de gaspillage. Et la prochaine étape, ça va être des râteliers, là, à l'intérieur. Je commence à être tannée. Fait que j'ai pensé peut-être en faire un dans le coin ici. Mettre des planches, là, refermer le trou, là. Mettre des planches de travers. Un fond. En même temps, ça va faire une petite cabane pour les bébés, pour aller se cacher en dessous. On va mettre ça là-dedans. Ça va être dedans le... Dans l'enclos. Ce qui tombe, ça aide à faire le fond d'enclos. À garder ça propre. Je vais... Je pense que je vais enlever la lampe. Désactiver. OK. On voit bien. Donc, on va venir le faire ici. Lui, il faut que je l'arrange. Parce que là, regardez ça. Mes bébés, ils sautent dedans. Il y a tout le poing à terre. C'est fou, là. L'enclos est vraiment haute, déjà. Malgré le ménage qui a été fait dernièrement. Parce que mes petites pupus, ils passent leur temps à envoyer le foin à terre. Et dans le dernier, ici, on en a un. Sauf que c'est ma grosse qui domine. Qui est là. Et qui empêche les deux filles, ici, de manger. Donc, ce que je fais pour qu'elles mangent, c'est que je vais leur mettre du foin, là, dans le fond. Mais vu que ça touche à terre, c'est sûr qu'il y a du gaspillage. Fait que je vais essayer de faire un râtelier dans ce coin-là aussi. En triangle. Puis, je vais pouvoir venir mettre la portion de belle de foin, là-dedans. Puis, il va y avoir beaucoup moins de gaspillage. Et en plus, si je veux, éventuellement, faire un mur pour séparer cet enclos-là. Je vais être capable. Puis, il va y avoir des râteliers de chaque côté. Ah, Moka, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, pour un petit bout, on va y avoir beaucoup d'échèvres. Oui. Oh, je suis que t'es belle. Peux-tu nous faire des beaux bébés, hein, Mars? Oui, tu veux-tu nous faire des beaux bébés? Oui. Ce qui est à faire aussi dans le bâtiment. Oh, je vais juste regarder si j'ai encore des bébés, là. Non? Viens, on ferme la porte. On veut sortir les cages, ici, parce qu'on s'en sert plus. On n'en a plus besoin. Je vais récupérer l'espace pour mettre la moulée. Vraiment libérer l'espace au centre. Et il y a un enclos qui s'en va dans ce coin-là pour séparer les bébés des parents. Peut-être éventuellement, si on veut engraisser des boucs pour consommer. Les envoyer à l'abattoir ou les envoyer à l'encans. On verra. Fait qu'il y a un enclos qui s'en vient dans ce coin-là. On libère l'espace ici, fait que ça va mieux respirer, là, dans le centre. Là, c'est vraiment... Beaucoup, beaucoup de désordre, parce que ce râtelier-là, ici, il n'est pas bien fait. À la base, là, dans le fond, de ce côté-là, ça tombe. Fait qu'il faudrait, comme tout le monde, un moyen de le fermer aussi. Ou de complètement le défaire. Puis, je pensais que vu que je vais faire un râtelier dans l'autre coin, je vais rapetisser lui pour qu'il tombe entre les deux poteaux, qui viennent se mettre directement entre les deux. Ça n'a pas besoin d'être immense. Juste assez pour les nourrir matin et soir. Fait que je suis en train de restructurer ça, voir ce qu'il va être à faire. J'aurais pu faire la même chose ici. Je vais venir mettre un râtelier ici, sauf que l'espace qui est là me sert beaucoup pour mettre le plat de nourriture, comme ça. Je mets la nourriture, je le prends, puis ça, ça se suspend sur le côté. Fait que je viens lui mettre ici. Fait que ce n'est pas toujours dans l'enclos. Il ne se fait pas maganer. Il ne revole pas partout, puis c'est parfait comme ça. Oui, beaucoup de projets. Et tigat tigat. Oui. C'est fou les personnalités des chèvres, comme qui sont différentes d'un à l'autre. Oui. Ils sont trois, puis le troisième, il reste toujours dans l'enclos avec sa mère. Il sort rarement. Il est comme plus craintif, mais dès que tu vas dans l'enclos avec lui, il saute dessus tout plein, il veut jouer. Mais c'est comme s'il se dit, moi, je veux rester dans mon environnement. À mon goût, c'est le plus beau. J'aime les tâches chez le côté. Oui, Télou. Mais non, on ne garde pas de bouc. Ça sent trop mauvais un bouc. On en a besoin juste pour les accouplements. Ce qui est à faire aussi, c'est qu'on va nettoyer l'enclos ici, le poulailler. On va défaire la cage à lapin. On n'a plus de lapin, on n'en aura plus. Et c'est les poules brunes qui s'amènent ici. On va réinstaller le pondoir. Je vais venir mettre un coq avec. Puis là, mon problème de souris est ici. Ils vont dans l'entretois, en haut, là. Puis là, ils descendent. Puis là, ils venaient manger dans la nourriture de ma lapine. Fait que j'ai mis du poison. Pas le choix, parce que sinon, je serais envahie. Ils viendraient tout dévorer. Puis je pense que c'est eux qui ont rendu la lapine malade. Puis qu'elle en est morte. Fait qu'on va dépoussiérer ça, nettoyer ça, nettoyer le fond. Alors, faire peut-être une petite désinfection au Javel. Puis on va leur préparer un bel enclos pour transférer les poules brunes ici. Parce que là, sinon, ils vont être beaucoup trop dans l'enclos, l'autre côté, pour l'hiver. Ça va leur donner plus d'espace. De toute façon, les poules brunes, je pense qu'on en a sept. Fait que ce ne sont pas si sans pire, là. Ils ne seront pas trop tassés. Ils vont être gains. On va voir leur espace. On va leur réinstaller un perchoir. Ça aime se percher pour dormir. On va isoler comme tout les portes pour le froid. La petite sortie pour dehors. On va se réorganiser, là, avec les semaines. Hier, on a eu de la neige. Tout est gelé. C'est tellement beau. J'aime ce temps-ci de l'année. J'aime à l'automne, quand les couleurs changent. Puis j'aime quand tout se refroidit. Quand tout gèle. On n'est plus achalé par les mouches. Ça, c'est merveilleux. Le paysage est magnifique. C'est comme tranquille. Nature morte, c'est le tranquille. Les poules peuvent profiter du dehors encore. Aussi longtemps qu'ils vont être capables de sortir dehors, on va les sortir. Oui. Et là, je m'en vais voir dans la serre, si j'ai fait la gaffe de laisser les oignons trop longtemps et qu'ils sont gelés. Notre étang a beaucoup monté. Là, il est gelé ce matin. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait froid la nuit passée. L'eau de la piscine, elle, elle gèle beaucoup plus vite. Notre petite patinoire pour cet hiver, on va peut-être s'amuser dessus. Et là, je m'en vais à la serre. Découvrir si mes oignons ont gelé. Regardez comme c'est beau. Va-t-on pleurer? Ça a l'air pas si pire. C'est froid, là. Les cuirons, je l'ai. Les bulbes, je suis pas sûre. Je vais venir les chercher, là, aujourd'hui. Ouais. Il a l'air d'avoir eu froid. Ouais. Côline. Il va peut-être pleurer. Je vais venir les chercher, puis on va les utiliser pareil. Peut-être juste plus vite. Et là, là. Ah oui. Ça me dirait qu'il est transparent un peu. D'après moi, il a gelé peut-être pas en profondeur, mais... Je t'ai dit. Et les apprentissages cette année. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, bien, retournons à la maison. Je vais venir chercher ça tantôt. Quand je fais ma vaisselle, je regarde par la fenêtre, puis je vois le jardin. Puis je vais y aller ces temps-ci que là, on a vu le cycle au complet. C'est vraiment, vraiment valorisant. C'est le fun. On a vu le jardin se transformer, bien, devenir un jardin. On l'a vu aussi commencer à vivre. Avoir les pousses. Commencer à sortir, à verdir, à grandir, les feuilles sortir. Ensuite, on l'a vu en pleine expansion, en pleine gloire, si je pourrais dire, avec tout ce qui était là, au maximum, les fleurs de tournesol, les plants de pommes de terre, les courges, les maïs, les tomates. Puis là, on le voit au repos. Au repos jusqu'à l'année prochaine. Nous aussi, on est dû pour un repos. Mon canage est presque fini. À part les citrouilles et les courges, je n'ai plus de canage de légumes à faire. Il me reste de la viande à faire et des légumineuses. Que je vais faire, probablement des recettes aussi. On va se reposer dans pas long. Yé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada